bonjour un petit exercice sur les puissances négatives d'un quotient sous forme d'une démonstration donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour le travailler on va montrer que appuie a divisé par b pardon le plus à puissance moins n va être égale à b sur a puissance n en appliquant les règles que l'on connaît et donc on va commencer par la première on voit une puissance négative pour s'en débarrasser il y a possibilité de le faire en prenant l'inverse justement 1 sur la quantité qu'on avait initialement c'est à dire a sur b mais le tout à la puissance cette fois ci n donc ceci étant dit on va essayer de simplifier ce quotient en utilisant quoi et ben en fait on a on a une puissance qui porte sur a et b on va déjà la séparer grâce à la règle que je vous rappelle et que vous devez bien sûr maîtriser ce qui donne donc 1 sur a puissance n divisé par b puissance n alors conseil à présenter correctement vos divisions la barre la plus importante ça reste la plus grande que j'écris en premier et donc quand on a une division 1 sur une fraction finalement même si il ya des puissances et ben on va utiliser un truc qu'on connaît depuis un moment déjà donc si je résume pour l'instant qu'est-ce qu'on a utilisé à puissance moins n c'est 1 sur a puissance n ok là on a séparé donc c'est la deuxième règle a sur b le tout à la puissance n ça fait à puissance n divisé par b puissance n et puis donc là on en était ici on à l'inverse d'une fraction et comment on fait pour gérer l'inverse d'une fraction et bien divisé par une fraction c'est la même chose que grand a multiplié par son inverse et donc quand vous avez une quantité 1 par exemple grand a que vous divisez par b sur c et bien c'est la même chose que grand a multiplié par c sur b et donc ici en appliquant ça ça fait 1 multiplié par b puissance n sur a puissance n évidemment le facteur 1 n'a pas d'incidence sur mon écriture et je termine en utilisant la dernière règle que je vous ai réécrit en prérequis mais cette fois ci en englobant le n sur b divisé par a et on arrive bien au résultat souhaité juste en appliquant les petites règles que l'on connaissait déjà donc un petit exemple pour illustrer tout ça quand vous avez trois quarts le tout à la puissance moins 2 et ben c'est pareil que quatre tiers à la puissance 2 quand vous avez un cinquième à la puissance moins quelque chose moins un j'ai mis donc c'est pareil que 5 sur 1 à la puissance 1 c'est à dire ben 5 en fait bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo